Dans cette capsule, on va regarder ensemble comment utiliser Movie Maker, qui est un logiciel Windows Movie Maker, qui est un logiciel de montage vidéo. Donc, votre capsule est faite, votre capsule vidéo est faite et vous voulez, elle est enregistrée et vous voulez faire du montage. Donc, ce qu'il faut aller chercher pour commencer, c'est le logiciel, n'est-ce pas? Et vous allez dans démarrer, ou peu importe, si c'est déjà sur votre bureau, tant mieux. Ici, moi, je vais aller dans tous les programmes et c'est Windows Movie Maker qui est juste ici, n'est-ce pas? Juste là. Je vais juste baisser ma fenêtre d'enregistrement. Donc, c'est ce qui apparaît. C'est assez convivial. On vous donne, il y a presque un tutoriel pour vous montrer comment l'utiliser. Donc, si je regarde tout à fait à gauche, vous avez étape par étape ce qu'il faut faire. Donc, la première étape ici, c'est capturer la vidéo. Donc, on peut aller chercher, on peut importer la vidéo qu'on a montée, la capsule qui est déjà. Donc, on va cliquer sur importer la vidéo. On pourrait aussi aller chercher de la musique, des sons. Mais là, pour commencer, on va regarder la vidéo. Donc, et par la suite, on peut modifier la vidéo. Si on voit le deuxième point, modifier la vidéo, on peut ajouter des effets, des transitions entre les différentes séquences qu'on va monter. On peut ajouter des titres, etc. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vais juste déplacer ici la zone qui va nous permettre de voir les différentes vidéos. Et quand on va importer la vidéo, ça va se retrouver ici. Et ce que le logiciel fait, c'est qu'il découpe en séquences déjà ce que vous avez monté. Vous allez voir. Donc, je vais faire importer la vidéo. Et je vais aller chercher une capsule. Par exemple, celle-là, capsule exemple 1, animation. Je l'importe. Puis, comme je le disais tantôt, l'importation se fait par séquences. Donc, le clip qui est complet est découpé en mini-séquences. C'est plus facile à manipuler. Donc, vous voyez ici, j'ai quatre séquences. Donc, toute la vidéo, elle est complète, mais elle est divisée ici et fractionnée en quatre séquences. Et donc, là, le travail commence. Ce qu'on voit à l'écran à droite, de ce côté ici, c'est vraiment la première séquence. Si je clique sur la deuxième, je vais la voir apparaître ici. Et puis, ainsi de suite, la troisième, la quatrième. Donc, pour pouvoir travailler ces différentes séquences-là, il faut absolument que je transporte les séquences dans le bas de l'écran ici. Vous voyez, il y a une trame en bas ici. Et c'est écrit « Affiche la table de montage ». Donc, la table de montage des séquences, c'est là que ça se passe. C'est là où on fait le travail. Donc, il faut que je descende mes différentes séquences sur la table de montage. Si je clique sur « Affiche la table de montage », il y a une autre présentation qui apparaît. Ça affiche aussi nos séquences, mais en ordre chronologique, de façon chronologique. Je vais revenir à la première et je vais montrer l'exemple. Si je descends, donc je fais juste cliquer et glisser. Je prends ma première séquence, puis je la dépose sur la table de montage chronologique. Oui, celle-là, c'est chronologique. L'autre est séquentielle, effectivement. Donc, ici, j'ai la table de montage chronologique. Et comme vous voyez, j'ai le temps de durée. Si je déplace de cette façon-là, je vois que ça arrête à deux minutes. Donc, la première séquence dure deux minutes. Si je clique sur « Affiche la table de montage séquentiel », vous voyez, là, je vois vraiment la séquence, la première séquence, elle est là. Donc, si je prends ma deuxième séquence, je la prends en haut, clique et glisse, et je place la deuxième séquence ici. Je reviens à l'affichage chronologique, puis mes deux séquences sont aussi là. Donc, ma deuxième étape est relativement courte. Quand on déplace nos séquences sur la table de montage, le logiciel en fait une copie. Donc, vous voyez, mes séquences sont restées en haut ici, et dans la table de montage en bas, c'est seulement une copie de ce qui est en haut. Donc, je peux travailler sur la table de montage, faire des modifications. Si je trouve que j'ai fait une erreur, ce n'est pas grave, je peux toujours revenir à mes séquences originales. Donc, je vais continuer, je vais juste aller chercher mes deux autres séquences, puis je vais les descendre. La troisième ici, la quatrième là. Je ne suis pas obligé de les faire tout de suite, là, les quatre, puis les descendre, mais là, je les descends les quatre, et je peux les travailler. Donc, je reviens avec l'autre type de séquences, la table de montage chronologique, et là, je peux la faire jouer. Donc, si je fais jouer, je n'étais pas au début, je reviens au début. Donc, ici, là, c'est ma joueuse, ma visionneuse. Donc, je peux cliquer, je peux voir ce que ça a l'air. Et donc, ensuite, le montage que je peux faire, c'est que je pourrais arrêter des séquences, puis en découper s'il y a des séquences que j'aime moins. Mais, donc, ce que je peux faire, c'est qu'il y a un outil ici, il y a un outil ici, tout à fait en bas à droite, qui est une fractionneuse de séquences. Donc, cet outil-là me permet de fractionner mes séquences en d'autres petites séquences, et je peux enlever des séquences que je n'aime pas, que je ne veux pas voir, là. Donc, je vais vous montrer un exemple. Je vais faire jouer du début ma séquence, ma première séquence. Alors, par exemple, je veux couper une portion dans le centre, donc je l'arrête, je veux qu'à partir de ce point-là, je fractionne ma séquence à nouveau. Donc, vous allez voir, je vais peser sur la fractionneuse, et il y a une barre qui apparaît ici. Donc, ma séquence a été sectionnée ici. C'est une nouvelle section. Puis, je vais continuer à faire avancer mon film, puis je vais faire une autre fraction de séquence plus loin. Je continue. Donc, je pèse sur Play. Donc, par exemple, je veux l'arrêter ici. J'arrête mon film, et je pèse encore sur le bouton de séquence qui est ici, là. OK. Je vais peser à nouveau là-dessus. Et regardez ce que ça a fait. J'ai une nouvelle section qui est créée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé deux sections ici, et une nouvelle séquence s'est créée au centre. Donc, là, je pourrais, par exemple, je pourrais prendre cette section-là, puis me dire, OK, la section qui est ici, quand je clique dessus, vous voyez, la barre en surprenant, je pourrais l'enlever, la supprimer, parce que je considère que je veux l'enlever de ma séquence. Donc, je clique à droite sur la section, puis je fais supprimer. Puis, cette section-là disparaît. Ça fait que c'est sûr que ça va faire une coupure dans ma séquence-ci, parce que ce n'est pas vraiment ça que je voulais, mais quand je fais jouer à nouveau, ça commence, puis il va y avoir une coupure. Ce n'est pas très beau. Donc, ça, c'est un outil qu'on peut utiliser, qui est facile à utiliser. Ensuite, on pourrait regarder, si je prends l'affichage par séquence, si vous regardez, entre chacune des séquences, il y a ici, des endroges, je peux insérer des transitions. Donc, modifier la vidéo, là, au point 2, ici, on pourrait afficher des transitions dans mes vidéos, entre les séquences. Donc, si je clique là-dessus, afficher les transitions, il y a une série de transitions que je peux insérer. Donc, par exemple, si j'essaie d'insérer une transition ici, entre ces deux séquences-là, je vais prendre celle-ci, par exemple. Donc, je l'insère ici, entre les deux, puis je vais aller voir ce que ça a l'air. Donc, je vais s'afficher. Donc, vous voyez, c'est apparu ici, dans la ligne de transition, aussi, c'est apparu, là. Donc, si je fais jouer, si je recule un petit peu, je fais jouer ma vidéo, on a vu la transition en diagonale qui s'est faite. Donc, une autre chose qu'on peut faire avec nos séquences, avec notre montage, c'est d'insérer des titres. Je pourrais insérer un titre au début. Donc, vous voyez ici, dans la « Modifier la vidéo », « Créer des titres ou des génériques ». Donc, quand je clique là-dessus, j'obtiens quelques sélections possibles. Donc, je peux mettre un titre au début. Je peux faire « Insérer des titres », « Intégrer des titres » au clip sélectionné, etc. Donc, on va commencer par mettre un titre au début de notre montage. Donc, lorsque je clique là, il y a une zone de texte qui apparaît. Je peux rentrer un texte. Donc, je peux écrire « Capsule Gilles Coulombe » ou « Capsule en exemple » ou « Peu importe ». Et là, je peux jouer avec… Avant d'ajouter le titre à la vidéo, vous voyez ici « Options supplémentaires ». Je peux modifier l'animation. Je peux jouer avec la police, la couleur, etc. Donc, si je clique sur « Modifier la police », je peux utiliser un autre type de police, n'importe laquelle. Et mon texte apparaît. Je peux changer la couleur du fond d'écran. Je peux changer la grosseur du texte, la couleur du texte, pardon. Je choisis n'importe quoi. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Je peux aussi modifier l'animation du titre. Ça peut être quelque chose comme ça. Quand je suis satisfait, je fais « Ajouter ». Quand c'est terminé, je fais « Ajouter un titre à la vidéo ». Donc, je clique là-dessus. Et vous voyez ici, dans la séquence tout à fait en bas, ce qui apparaît, c'est le titre. Donc, j'affiche de façon chronologique. Mon titre devait être au début. Je vais juste taser ça au début. Et mon titre est au début. Donc, si je fais « Jouer » mon montage, ça ne marche pas. Ça ne s'en vient. Et voilà. Donc, mon titre apparaît au début. Puis, ça s'en vient. Donc, je pourrais aussi mettre une transition entre le titre et les séquences. Je pourrais aussi, dans les titres, je pourrais, par exemple, j'ai oublié d'écrire quelque chose dans mon montage, je veux l'ajouter par après. Donc, je pourrais ajouter un titre au clip sélectionné. Donc, il est ici. Je clique là-dessus. Et j'insère un texte qui va apparaître n'importe où je veux que ça apparaisse, finalement. Donc, si j'écris « Ajouter », si j'écris « Ajouter », et je fais « Ajouter un titre à la vidéo », donc, ce titre-là, si vous voyez, il apparaît dans la séquence en bas ici, juste en bas ici. C'est écrit « Ajouter ». Et ça, je peux le déplacer où je veux, là. Je peux prendre ce segment-là et le déplacer n'importe où dans ma séquence. Et il va apparaître à cet endroit-là quand je vais faire jouer ma capsule. Donc, si vous voyez, c'est écrit « Ajouter », et ça disparaît après. Donc, voilà, ce sont les grandes lignes de comment monter, comment faire du montage avec… Il y a plein d'autres options. Quand on a terminé la vidéo, vous voyez la troisième étape, « Terminer la vidéo » ici. On peut l'enregistrer. Donc, on… Enregistrement et partage des vidéos. Non, ce n'est pas ça. C'est… Ah oui, c'est ça. Terminer la vidéo. Il manquait quelque chose. Enregistrer sur mon ordinateur, par exemple. Donc, je pourrais faire un enregistrement. Donc, en cliquant là-dessus. Ce que ça fait, c'est que ça enregistre sous forme de projet. Ça n'a pas l'air à fonctionner. Puis, une fois que c'est enregistré sous forme de projet, on peut modifier ce projet-là. Puis, ensuite, il faut enregistrer à nouveau sous forme de vidéo. En voilà, terminé. Sous-titrageFR